Je veux évoquer les possibilités d'observer le vivant. Et Rudolf Steiner a conseillé les méthodes morphogenétiques comme moyen de s'exercer à observer le vivant. Donc dans la première partie qui est très scientifique, 1, 2, 3, d'abord on va étudier les méthodes morphogenétiques, enfin les observer, on parlait. Ensuite on va évoquer l'état de la recherche actuelle. Et troisièmement on va considérer des résultats de recherche avec ces méthodes sur du jus de raisin et du vin. C'est la partie scientifique du sujet et après on va plus loin. Et ensuite on va aller plus loin. Il y a un domaine qui est important pour moi et le domaine que je travaille à l'université, c'est le domaine de la recherche avec des outils statistiques entre autres. Oui, mais de l'autre côté, il m'est tout aussi important de pénétrer plus profondément dans tout ce qui est le monde de la perception, dans la perception et d'exercer ma propre perception. Je pense que c'est quelque chose de très important. Je le fais aussi avec des étudiants, exercer, affiner notre propre perception. Donc c'est ce qu'on fera dans la deuxième partie. Oui, d'une part il s'agit de la perception du cœur, on pourrait dire aussi « Herz » ou « Herz » ou « Herz » ou « Herz » ? Sonst, tu as un autre begriff ? « Qualitative » ? Oui, « Perception qualitative ». On peut appeler ça aussi « Perception qualitative », une perception du cœur. Et je vais aussi essayer de montrer comment on peut comparer des perceptions analytiques ou des résultats analytiques avec des résultats de la perception du cœur ou de la perception qualitative. Et nous allons exercer donc cette possibilité de la perception du cœur avec des images de cristallisation et ensuite avec la bouche de corps, l'effet de la préparation de bouche de corps. Alors, on commence. C'est parti. Donc vous voyez à droite, la cristallisation sensible avec le chlorure de cuivre, en haut sans adjuvant, simplement chlorure de cuivre qui donne une forme telle que vous la voyez. Et en bas, dès qu'on met une petite quantité de substance organique, il apparaît une forme qui a un aspect elle-même organique, similaire à l'organique. Ça, c'est la chambre de cristallisation. On opère ces cristallisations dans des conditions très, très strictes et très précises. Et en fait, la grande difficulté, c'est d'être absolument exact, c'est d'éviter toute influence extérieure. C'est très délicat. Le vie est comme le licht. Alors, il n'est pas directement visible, mais on voit les résultats. Il faut réaliser que la vie est vraiment comme la lumière. On ne la voit pas, ni la vie, ni la lumière, mais on voit toujours leurs effets. Le vie est de l'autre côté, c'est d'un côté de l'inhaltsstoffe. Et si nous regardons normalement la qualité d'une substance, on fait l'analyse des composants. Mais la deuxième propriété de la vie, c'est la faculté à créer des formes et à conserver ces formes. Dans la composition du corps, par exemple, un jeune homme de 17 ans n'a quasiment pas de différence avec une personne de 85 ans. Dans la composition en éléments. Mais dans la faculté à réconstituer sa forme, la forme de son corps, là, il y a des grandes différences. Et ces méthodes morphogénétiques saisissent surtout la capacité du vivant à créer des formes. Je vous fais une brève présentation de la manière dont ces méthodes morphogénétiques ont été développées d'un point de vue scientifique. Parce qu'en France, il y a beaucoup de questions sur la réalité ou la scientificité de ces méthodes. Il y a un groupe de travail en particulier avec M. Boucher et M. Kahl. qui a fait un travail très précis sur toutes les étapes de procédure de laboratoire pour avoir des cristallisations reproductibles qui tiennent les critères scientifiques. Et ça a été publié dans 10 à 15 publications scientifiques dans des revues de niveau scientifique. Il y a une deuxième groupe de travail qui a travaillé, qui a étudié comment on peut évaluer les résultats, les images produites par les cristallisations sensibles par l'informatique, avec l'aide de l'outil informatique. Moi-même, je n'étais pas tellement un ami de cette démarche, de faire une évaluation par informatique, mais je dois constater que ça a vraiment aidé à la reconnaissance scientifique de ces méthodes. Si on parle avec un scientifique et on lui dit par une évaluation, par l'observation visuelle d'images, on peut comparer le résultat entre des produits conventionnels ou bio, il devient très nerveux ce scientifique. Ça le gratte, ça le démange. Si on lui dit que l'ordinateur peut faire la même chose, alors là, le scientifique se détend. Donc, cette partie du travail, ce groupe de travail, cette partie du travail est vraiment important pour la reconnaissance scientifique de la méthode. Et il y a aussi différentes publications dans des revues scientifiques à ce sujet. Donc là, il y a eu un troisième groupe de travail, un troisième travail. Là, il s'agissait d'affiner les critères d'observation, d'évaluation des images, de les affiner au point où on peut arriver à standardiser ces critères. C'est pour ça qu'on parle de norme ISO. Donc, on arrive à une standardisation des critères. Et donc, les gens de ce groupe sont venus voir Jürgen et lui ont dit, toi, t'es le meilleur du point de vue de l'évaluation visuelle. Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour mettre au point ces critères ? Et je décris ça parce que je pense que c'était un moment important aussi pour d'autres questions. J'avais un laboratoire et je savais que j'étais considéré comme le meilleur dans l'évaluation visuelle des images. et je savais que je pouvais me contenter de faire ça en fait, de faire tourner mon labo pour le restant de mes jours. Pour moi, le premier défi, c'était d'exercer les collègues, les autres personnes qui s'intéressent à cette méthode, pour qu'ils arrivent à un même niveau d'évaluation visuelle. Donc, c'était bien. J'ai fait ce pas. J'ai fait ceci. Et ceci a permis de faire avancer le travail aussi. Donc, il ne parle pas de lui pour parler de lui, c'est pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Et ça a permis d'avancer vraiment, de faire évoluer la standardisation de ces évaluations visuelles des images, que vous allez voir. Donc, actuellement, il y a huit chercheurs de cinq laboratoires qui travaillent ensemble et qui s'entraînent les uns les autres pour l'évaluation visuelle. Et à un moment, on était tous autour de la table et on a réalisé, on est vraiment tous très différents. Sehr unterschiedlich. Très différent. A partir d'un moment, on a quand même réalisé tous ensemble que si on veut avancer vers une meilleure reconnaissance de ces méthodes morphogenétiques, on est vraiment obligé de travailler ensemble, même si on est très différent. Ça veut dire pas simple. Parce que dans la mesure où chacun est très différent de l'autre, chacun peut prendre une tâche particulière. Moi-même, donc, Jürgen, pas moi, il n'aurait jamais fait cette caractérisation et toute cette documentation des processus de laboratoire ou alors ce travail avec l'informatique, ça c'est pas son truc, donc il avait besoin de travailler avec les autres. Je disais ça, parce que c'est une petite biologiquement dynamique, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Je connais les détails, mais ma connaissance, c'est très important, que nous, si on en a un moment, ce n'est pas simple, c'est très bien de travailler ensemble, et bien sûr, c'est un peu plus. Et je dis ça ici de manière détaillée, parce que je ne connais pas exactement la situation en France, mais je sais un peu qu'il y a différentes tendances de l'agriculture biodynamique ou des points de vue différents. Je dois dire que c'est vraiment très important, même si on est très différent, de travailler ensemble et de chercher la complémentarité. Parce qu'on est un petit groupe, on n'est pas nombreux les biodynamistes. Donc si on n'est pas foutu de travailler ensemble, ça ne va pas avancer. Enfin, foutu, il n'a pas dit ça. Il a dit, si on n'est pas capable. Alors, nous, les résultats, pour caractériser, on utilise deux séries. Concentration de substances dans la cristallisation, vieillissement de la substance. Le vieillissement signifie, je mets mon jus de raisin dans le frigo et je fais des cristallisations le premier jour, le deuxième jour, après deux jours de frigo, après trois jours de frigo, après quatre jours de frigo, etc. C'est ça, une série de vieillissements. Deuxième niveau, c'est l'évaluation qualitative ou le jugement qualitatif. La capacité à créer la forme ou le type de forme créée varie en fonction de la quantité de substances dans la cristallisation. Si j'ai besoin de moins de substances pour arriver à la même forme qu'un autre test comparé, c'est positif. Ça veut dire qu'il suffit d'un peu de substances pour donner beaucoup de forme. Dans le vieillissement, le repère, c'est que l'image fraîche est supérieure à l'image vieille. Donc si ça vieillit moins vite, c'est mieux. Peut-être qu'on peut éteindre la lumière. C'est une série de concentrations de jus, là. Vous voyez bien ? Au fond, vous voyez bien ? Ah, ok. C'est les détails maintenant qui sont importants, c'est pour ça qu'on veut. Les aiguilles, les fils des aiguilles sont de plus en plus fines en allant vers le haut. Sur la plaque. Après deux jours de vieillissement, donc les lignes des aiguilles sont plus cassées, sont moins linéaires si vous regardez. Fragmentées. Il y a des zones un peu vides. Les lignes des aiguilles deviennent aussi plus chaotiques. Les faisceaux d'aiguilles. Ça, c'est les séries de comparaisons qu'on utilise pour étudier des échantillons codés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Je vous montre ici des exemples. Ici, c'est dynamique pour un jour, organique pour un jour, intégré, donc conventionnel pour un jour. Des exemples de jus de raisin, toujours. Là, c'est l'origine de la production, le mode de production biodynamique en haut, après une journée de vieillissement bio au milieu, et en bas, intégré ou conventionnel, si vous voulez. Je dois dire que j'ai des procédures et des universités probes et j'ai juste des numéros. Des différents des trois endroits, par exemple, neuf probes et j'ai juste des numéros de 1 à 9 et je ne sais pas ce qu'il y a. C'est un clé. Ce qui est important de dire, c'est que chaque fois qu'ils reçoivent des échantillons pour les travaux, ils reçoivent, par exemple, d'une université, d'un laboratoire, des échantillons de jus de raisin et il y a juste des numéros dessus, de 1 à 9. Il n'y a absolument aucune idée de ce qu'il y a de l'origine du prodbi. C'est juste, c'est du jus de raisin, point final. Donc là, c'est intéressant, vous voyez, le biodynamique a des lignes, des aiguilles beaucoup plus fines. Le bio et l'intégrer ont finalement des aiguilles plus grossières et la finesse des aiguilles est une indication sur la capacité de la substance à créer des formes. Et au bout de deux jours, donc le deuxième jour, on voit qu'évidemment, dans la version biodynamique en haut, les aiguilles sont un petit peu plus grossières, mais chez la variante bio et intégrée en bas, les aiguilles sont encore devenues beaucoup plus grossières. Le vieillissement est beaucoup plus rapide, on pourrait dire. Et au bout de cinq jours, vous voyez bien sûr que le vieillissement se poursuit, il commence à y avoir des aiguilles plus grossières et des vides aussi, des zones de vide. Mais chez le bio et le conventionnel, on voit que le vieillissement est encore beaucoup plus fort, il y a une chaotisation des formes et puis des aiguilles très grossières. Donc j'ai reçu des échantillons de Jude Reza, de l'Université de Geisenheim en 2006 par exemple. J'avais des échantillons codés, donc je ne savais pas de quoi il s'agissait. La seule chose que je savais, c'est qu'on m'avait envoyé des échantillons biodynamiques, bio et conventionnels. Et donc en aveugle, sans savoir lequel était lequel, j'ai fait un ordre de vieillissement et de diminution de la capacité à créer de la forme, qui correspond à sa biodynamique bio-conventionnelle. La deuxième année, l'expérience a été répétée. J'ai pu aussi retrouver l'ordre et retrouver, attribuer en aveugle l'échantillon à la méthode en fait. En troisième année, on a pris trois répétitions, trois échantillons de chaque méthode. C'était aussi possible en aveugle de retrouver exactement la série. Comme ça, quand on le raconte là sur le tableau, on dit, ouais, facile, pas de problème, en aveugle, on le retrouve et puis hop. Mais pour faire cet ordre-là, en 2008, il y avait 600 images différentes, avec les séries de vieillissement, les séries de, etc., de concentration. Donc 600 images et 4 mois de travail, quoi. Et donc on a pu, ça a été plus rapide après, 2009, 2010, avec l'entraînement. Et on voit que sur 47 échantillons totaux qui ont été observés, en fait, 45 ont pu être vraiment attribués à leur origine, précisément. Il y en a deux où il y a eu une erreur, en fait, il y a eu un, ça a été interchangé. Alors, sur cette copier, je suis très heureux. Et dans Geisenheim, à l'université, il y a aussi toutes les ingrédients, les ingrédients, les ingrédients, les ingrédients, les ingrédients, et il n'était pas possible de copier les probes dans cette forme. Et je suis très content de ces résultats qu'on a pu obtenir, parce que Geisenheim a fait, avec les mêmes jus de raisin, a fait toutes les analyses possibles de la composition, avec les composants, les composés secondaires, enfin tout ce qu'on veut, des analyses très fines. Ils n'ont pas été capables de discriminer les différents échantillons, quoi. Pas du tout d'arriver à ça. Et ces résultats sont publiés, vont être publiés progressivement, partie par partie, dans des revues scientifiques, en lien avec les travaux du doctorat de Georg Meissner, que certains d'entre vous connaissent, dans les congrès de viticulture, vous l'avez rencontré, je pense. On passe au vin, et là c'est à peu près la même chose. Vous voyez que plus la concentration augmente, plus les aiguilles s'affinent. Et on voit le vieillissement, la 23 jours, avec le vieillissement, on voit qu'il commence à y avoir des formes plus chaotiques, des vides, et puis une fragmentation des aiguilles. Vieillissement pour le vin, ça signifie qu'on a ouvert la bouteille et qu'il y a une oxydation. L'air pénètre dans la bouteille, quoi. Et là aussi, quand on compare les différentes origines, vous avez toujours biodynamique en haut, bio au milieu et conventionnel en bas, on voit bien sûr qu'en biodynamique, les aiguilles sont un peu plus fines, mais les différences sont moins nettes que dans le jus de récent. Analyptische beurteilung der Bilder führt auch zu einem Ergebnis, aber ich werde zeigen, dass bei Bildern, die im Bild-Typ sehr ähnlich sind, es weiterhilft sich in das Bild einzulegen, also eine qualitative Wahrnehmung zu entwickeln. Sur les renseignements apportés par les images, ça suffit. Et c'est là qu'on rentre au cœur de notre sujet, comment peut-on pénétrer dans le vivant, dans la compréhension du vivant lui-même. Hier, aber nochmal, alterungsrein nach 9 Tagen, 16 Tagen, 23 Tagen, und wir sehen ein Stück weit das, was wir auch bisher schon gesehen haben. Nur nicht so genau, nicht so deutlich. Là, donc, une poursuite du vieillissement, 9 jours, 16 jours, 23 jours, avec toujours biodynamique, bio intégrée ou conventionnelle. On voit ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire la dégradation avec le vieillissement et la diminution de capacité de formation en passant du biodynamique au conventionnel. Voilà, là aussi, il a été possible de retrouver l'ordre, d'attribuer chaque échantillon à son origine. et on s'est toujours retrouvés avec cet ordre qualitatif, c'est-à-dire meilleure qualité au biodynamique, intermédiaire bio et le plus faible conventionnel. Oui. Juste pour bien comprendre, les vins viennent des marcelles des études de biodynamique ? Oui. Das sind alles exakt versuches von gleichen Standort, alles sonst gleiche Bedingung aus wissenschaftlichen Vergleichs versuches mit biologiques. Donc c'est des marcelles des études, c'est des traitements que vous faites. Oui, je vais le traduire. La question, c'est de l'origine, des échantillons, c'est effectivement tous des échantillons de raisin ou de jus de raisin, tout ce que vous avez vu, qui viennent de parcelles qui sont reproduites chacune quatre fois. C'est le même cépage, c'est le même terrain, tout est sous condition absolument identique à Geisenheim. Ce ne sont pas des raisins qu'on a pris chez un tel et chez un tel, pas du tout. C'est le même lieu, le même site, les mêmes conditions, les mêmes cépages, tout est identique sauf le mode de culture. Et c'est vrai ça pour le jus de raisin et pour le vin aussi. Et pour le vin, on a eu encore effectivement, vous voyez, je n'ai pas pu attribuer systématiquement, il y a un bio qui a été pris pour un bio dynamique et vice versa. Mais globalement, si on regarde l'ensemble des essais et des résultats, on s'aperçoit qu'on peut, avec ces méthodes de cristallisation sensible, arriver à une reconnaissance de la qualité bien supérieure à ce qu'on peut par l'analyse. Par l'analyse, on n'a pas vu beaucoup de différences, vraiment pas. On n'arrive pas à discriminer, à attribuer les échantillons à la méthode. Ça, c'est des résultats que j'ai faits moi dans mon laboratoire. Pour que ce soit reconnu comme scientifique, il faut que ce type de résultat puisse être obtenu dans plusieurs laboratoires par plusieurs personnes différentes, bien sûr. C'est justement la tâche qu'on s'est attribuée dans ce groupe de travail, de dire comment on peut standardiser ce que Jürgen fait dans son laboratoire, comment d'autres peuvent le faire aussi. Et pour ça, il faut passer par une standardisation en se basant sur les processus de maturation et de vieillissement des substances. Comment peut-on former des gens à lire les résultats des méthodes morphogénétiques ? Comment peut-on apprendre ça ? Là, sur du jus de raisin, par exemple, Donc, le test qu'ont dû faire les différents chercheurs, là, il y avait une série de chercheurs qui avaient les mêmes tests à faire, il y a eu 6 erreurs sur 140 évaluations. C'est-à-dire qu'ils ont pu attribuer chaque fois quel était le jus de raisin d'un jour et le jus de raisin de 5 jours à 6 près. Ah oui, c'est ça. Si le résultat avait été absolument sans erreur, on aurait eu le chiffre 1 pour un jour et le chiffre 2 pour 5 jours. Et là, si on a les 8 chercheurs, en question, chacun dans sa cabine et chacun avec ses images, les mêmes produits, on a retrouvé vraiment le rang, vous voyez, d'abord biodynamique, deuxièmement bio, troisièmement conventionnel. Donc, tout le monde s'est retrouvé dans le même ordre, à donner les résultats dans le même ordre. Et le résultat de la variante biodynamique se distingue de manière significative des deux autres, qui sont par contre proches, vous voyez, ils ont la même couleur. Et ça, ça va être publié, il y aura une publication scientifique de ces résultats. Ok, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Donc, maintenant, on passe à la deuxième partie. Ça ne suffit pas de savoir comment on va étudier des substances, comment on va publier les résultats. Maintenant, on veut aller plus loin dans ce deuxième aspect. Vous pouvez regarder ces deux images, comparer ces deux images, profitez-en. Regarder la structure. Avec une analyse, une approche analytique, il y a peu de différence entre ces deux images. Si maintenant, on ne regarde pas avec la tête de manière analytique, en essayant de la décomposer sur la structure, mais on essaye d'aller vraiment, de rentrer dans l'image, de s'identifier à l'image. Donc, on peut regarder la première image à gauche, la deuxième à droite, de manière un peu plus approfondie, en essayant de rentrer dans l'image, vraiment. Donc, maintenant, on peut décrire la chose de manière. Soit on essaye de pénétrer dans l'image, ou soit on essaye d'établir une relation avec l'image par la poitrine, pas seulement par la tête, avec le cœur, et puis d'essayer de sentir. Qu'est-ce qu'on ressent dans cette image ? On peut partir du centre, du point, du centre de l'image, et puis voir comment l'image se déploie dans l'espace, oui. Est-ce que ce déploiement est facile et liquide, ou est-ce que c'est laborieux ? Est-ce que les différents éléments de l'image sont bien coordonnés ? Ou est-ce que chaque partie fait ce qu'elle veut ? Je passe à la deuxième image. Et là, refaire le même exercice, partir du centre de l'image, enfin, du centre actif, pas géométrique, voilà, et essayer de regarder comment se forment les cristaux jusqu'en haut. Quand je vais du centre vers la périphérie, est-ce que c'est plutôt mobile, liquide, ou est-ce que c'est fragmenté, c'est laborieux ? Et est-ce qu'il y a une bonne coordination des différents éléments entre eux, ou est-ce que chaque partie s'autonomise, fait ce qu'elle veut ? Et pour faire ce genre d'observation, il faut toujours comparer. Donc je reviens à la première. Donc vous pouvez encore pénétrer dans l'image et puis voir quelle est la différence. à nouveau au deuxième. Est-ce que vous voyez une différence ? Il y a une qui est plus de vent en surface, on pourrait dire, et l'autre qui est plus dans les fonds en dehors, et l'autre qui est plus dans les fonds en dehors. Quel est-ce qui est plus dans la terre et qui est plus dans la terre ? La quelle ? Ah ! Celle à droite, là ? Celle est extérieure, comme une image un peu extérieure. Ah, donc la deuxième, tu as dit, elle est plus en dehors. Ah, elle a reçu une image extérieure. Et dans l'autre, j'ai plus entré dans l'image. Pour la 7e, elle a obtenu un oberflèchement et pour la 4e, elle est allée à l'intérieur. Est-ce qu'on peut voir autre chose? Pardon? A4, plus fin et plus fluide que la 7e. Flûsig, flûsiger, la 4e. Il souffre De douceur. Il souffre de douceur. Il souffre de douceur. Je sentirai bien à gauche de la 1e. Il souffre deères, par la gauche. Il souffre de douceur. Il souffre de douceur. J'ai une puissance d'organisationère. À droite de la 1e ist es pr Craft, c'est mieux que dans la 1ecible, il fonctionne avec nos sch infections. Organisationью, l' geschrieben. Oui ? du centre jusqu'à la périmphérie, donc tout était présent en moi. Par contre, dans la deuxième image, je suis allée jusqu'au centre et puis je ne suis pas du tout liée avec l'image entière. Donc, les raisons étaient vraiment fragmentées et pas compliquées. J'ai compris. La deuxième, surtout, est très chaotée. Jacques, oui. On ne va pas parler en même temps. Peut-être que c'est bien de lever le doigt comme font certains. Comme à l'école. Jacques, bah oui. La deuxième occupe davantage de surface. Elle occupe davantage de terrain. C'est dû à... C'est juste. C'est juste une autre, c'est bien. Je crois que je ressens la tris-sociation avec des éléments qui sont des tris-sociés superpositions. Une réouverture dans un sens. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est resté et par contre, oh, c'est deuxième, on a une ouverture comme d'une flûte ou un entrainement. C'est-à-dire que c'est un peu plus important. La récente est dissociée et la récente est bien organisée. C'est-à-dire que ça. D'abord, c'est-à-dire que la structure est-à-dire que ça n'est pas différent. C'est-à-dire que ça n'est pas différent. C'est-à-dire que ça n'est pas différent. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que la structure et que ça peut comprendre et que ça ne se rende par des images. La structure elle peut voir notamment une autre, Ça veut dire qu'en fait, si on fait une analyse précise des cristaux, des formes, etc., on voit assez peu de différence entre ces deux images, mais si on pénètre en essayant de ressentir la dynamique de la forme, de rentrer dans l'image, on ressent la différence, une beaucoup plus grande différence qu'en faisant une simple analyse comparative de la forme des cristaux. Donc celui de gauche est effectivement une image biodynamique, et celui de droite est l'image conventionnelle ou intégrée. Je vais donner un petit peu les fondements. A l'origine, il faut bien se rappeler que Rudolf Steiner a indiqué les méthodes morphogénétiques, en particulier la cristallisation, comme outil pour se former, s'exercer, apercevoir les forces de vie. Pas du tout pour qualifier et dire c'est bon, c'est pas bon, jamais de la vie. Et la base du jugement qu'on va donner, c'est une perception qualitative, justement. Une évaluation qualitative. Art de wahrnehmung est wenig bewusst. Ce type de perception est assez peu conscient. dans sa démarche, Goethe ne fait pas tellement une approche analytique, mais surtout qualitative dans toute sa démarche. Il y a un chercheur, Henri Borthoff, qui a étudié le Goetheanisme d'un point de vue philosophique. Et il dit que le Goetheanisme est très proche, en fait, de la méditation. Et si on regarde maintenant la démarche de l'approche analytique. On a d'abord une perception sensorielle. Par exemple, au milieu d'une prairie, on voit une tâche brune. On voit ce tas dans un premier temps, et on s'approche, et puis on voit que c'est une topinière. Un peu, en s'approchant. La prochaine fois qu'on passe à un vélo le long de la prairie, assez rapidement, on voit une tâche brune dans la prairie. Tout de suite, on dit topinière. C'est-à-dire que la perception sensorielle réelle passe très rapidement à l'arrière-plan, et tout de suite, on a le concept, ah oui, c'est une topinière, je sais ce que c'est. C'est une sorte de système d'automatisation de la pensée. C'est utile dans beaucoup de domaines de la vie. Vous avez compris, si je traverse la route, si j'entends un bruit, il faut tout de suite que ça me dise, c'est une voiture, attention, que je ne commence pas à contempler la belle voiture qui arrive sur moi. Mais ça amène le grand risque de faire des erreurs. Et si je roule à vélo le long de la prairie, puis je vois une tâche brune, puis tout d'un coup la tâche brune se met à se déplacer. Je réalise que c'était un lièvre et que ma topinière, c'était un peu faux l'interprétation, c'était une topinière. Alors, si je veux vraiment exercer ma capacité de perception, enfin ma capacité de compréhension, il faut que je retienne toujours la perception, que je ne saute pas cette étape de perception, que je m'y arrête. C'est ce qu'on peut faire aussi dans la méditation contemplative. On reste de manière tout à fait consciente dans la perception et on évite, on s'empêche d'aller dans l'interprétation, dans l'abstraction. Ça se passe dans la méditation, mais ça se passe aussi dans la démarche de Goethe, qui dit qu'on prend vraiment le temps d'approfondir la perception, de rester dans la perception et on retient les concepts le plus longtemps possible. La première partie, c'est vraiment rester dans la perception sensorielle et retenir les concepts qui arrivent trop rapidement, éviter qu'ils arrivent trop vite. Ah, c'est moi qui ai fait... Ah, ok. Je n'ai pas enlevé la partie allemande. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Steiner dit qu'à partir du 18e siècle, dans l'évolution de l'être humain, il y a une modification dans la qualité du cœur. Et Renfried Pfeiffer, en s'inspirant de ce qu'il a appris de Steiner, il dit que le cœur devient véritablement un organe de perception ou se développe toujours plus pour devenir aussi un organe de perception. Le médecin anthroposoph a développé deux méthodes et a comparé surtout deux méthodes. l'une, le regard analytique, comme vous voyez, et la deuxième, une observation à partir du champ de force du cœur. Donc, une approche méditative. Le but, c'est pas de développer un ressenti ou une perception du cœur et on flotte là-dedans et on a un ressenti flou. C'est de développer le cœur comme organe de perception tout en étant bien, bien présent pour en faire un instrument de perception vraiment précis de la réalité. Je veux montrer qu'il y a différents courants actuellement qui cherchent dans la même direction et qui sont dans le même mouvement. Dorian Schmitt fait même une distinction équivalente, il distingue ce qu'il appelle le botanisé, c'est à dire regarder les structures extérieures et mettre les plantes par exemple dans des cases, d'un regard artistique où on travaille avec la poitrine et avec le cœur et avec le calme des pensées, c'est à dire les pensées sont retenues. Et là, on peut faire à nouveau cette distinction entre l'attitude qui consiste à pénétrer dans une image, dans un objet, par exemple une image de cristallisation. Et on peut aussi faire l'autre chose, c'est regarder l'image et voir ce que l'image fait sur moi. Vous avez compris, on peut aller dans l'image ou au contraire regarder ce que l'image fait sur moi, sur mon état intérieur. Deux facettes. Le deuxième aspect de cette, on est dans la deuxième rubrique, on a deux sous-aspects si vous voulez. La deuxième partie, c'est à dire d'observer l'objet, de regarder l'effet sur moi est plus délicat, plus difficile pour rester vraiment objectif parce qu'il faut voir ce qui se passe en moi, précisément. Il faut bien connaître sa propre constitution soi-même, son état personnel, pour savoir ce que l'objet fait sur soi-même. Il y a un institut aux Etats-Unis qui s'appelle Hartmat. Je ne sais pas si c'est les mathématiques du cœur. Et il mesure les fréquences du cœur et comment le rythme du cœur, le rythme des fréquences cardiaques se modifie selon les activités. Ça, ce sont donc les pulsations du cœur par minute et normalement, ça peut être un peu plus élevé, un peu plus faible, les pulsations. C'est ce qui se passe dans la courbe du haut, quand on pense avec la tête et qu'on a une pensée analytique classique. Quand on fait des exercices, donc sur le cœur et qu'on essaye d'expirer et d'inspirer avec le cœur, donc d'avoir plutôt une pensée du cœur, Donc les pulsations du cœur varient et arrivent dans une courbe de sinusoidale, c'est-à-dire ils deviennent plus lents, puis à nouveau plus rapides, et plus lents et plus rapides. C'est pas du tout quelque chose de compliqué, hein, il y a un petit appareil qui coûte 150€ que vous pouvez acheter, vous branchez sur l'ordinateur et vous pouvez voir ces fréquences de votre cœur. Vous pouvez vous exercer, il exerce ça lui directement. La importante c'est que quand on se concentre sur le cœur et qu'on s'exerce sur une telle approche par le cœur, La pensée aussi se transforme et du coup ces chercheurs parlent d'une pensée du cœur et en haut d'une pensée du cerveau. Ces gens-là n'ont rien du tout à faire, n'ont pas aucun lien à l'anthroposophie, mais simplement c'est un autre mouvement qui arrive à des résultats similaires, par ses propres observations. Et vous avez parlé sur quoi sur le premier dessin, en haut ? A worauf waren die Leute concentriert ? Par exemple, pas concentré, on pense, on est assis puis on pense normalement à des choses couramment, comme ça, rien de spécial. Ça donne ça, en haut. Et la durée de temps, c'est plus, je ne comprends pas que les... Chaque... Das hier est die Zeit-Axe. C'est là. Das ist zum Beispiel drei Minuten. Trois Minuten, oui. Und normalerweise eine Sinus-Courbe von unten und wieder hoch dauert 10 Sekunden. Ah oui, une courbe sinusoïdale du bas en haut dure environ 10 Sekunden. 10 Sekunden, oui. On ne va pas détailler ça, mais voilà, c'est deux minutes et demie, trois minutes, ce que vous voyez. Ce qui est vraiment important pour exercer notre propre perception, c'est qu'on peut distinguer trois types de perceptions. Donc, la première chose, c'est la perception analytique. La deuxième, c'est les perceptions qualitatives. Donc, c'est ce qu'on avait exercé avec l'exemple là. Ce que nous avons fait avec l'image de cristallisation sensible, donc nous sommes rentrés dans l'image. Nous avons pénétré dans l'image. La deuxième chose qu'on pourrait faire, donc le petit B, c'est observer l'image. Et regarder comment mon état intérieur se transforme quand je regarde l'image. Aujourd'hui, nous allons simplement rester dans la première partie. A, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une perception qualitative en pénétrant dans l'objet observé. Donc, la question qui m'avait été posée pour la conférence, pour l'exposé, c'est pourquoi on utilise des méthodes morphogénétiques en impliquant la perception qualitative, c'est parce que ça permet vraiment d'accéder au vivant. Et ça, c'est en principe, avec tout le monde possible. Alors, je l'ai exercé avec mes étudiants, avec un regard d'aujourd'hui, à des bâtiments. Je l'ai exercé avec les cristallis. Ils ont déjà dit, oui, mais ça peut-être aussi avec les amis ou les collègues. Et avec les préparations, c'est aussi quelque chose que j'exerce avec mes étudiants sur toutes sortes de choses ou d'objets. On peut exercer ce regard, bien sûr, en regardant un arbre à l'extérieur, en regardant une image de cristallisation sensible. Mais les étudiants ont dit, bah oui, mais on peut aussi se regarder, regarder son copain, regarder les collègues. Et puis on peut aussi regarder de cette manière-là, qualitativement. Et on peut le faire aussi, bien sûr, avec les préparations de dynamique. Et pour moi, c'est aussi quelque chose qui permet d'entrer dans une science du vivant, si à partir des cristallisations sensibles, on arrive à pénétrer dans ce type d'évaluation ou de lecture des cristallisations. Tout ce type d'exercice est accessible, c'était vraiment pour tout le monde, donc pour les étudiants, pour les paysans, pour les consommateurs. En fait, tout le monde peut s'exercer à ça. Il y avait un très bon étudiant, pardon. Ah oui, il a dit, mais on n'est pas seulement dans ce cours pour apprendre à lire les images de cristallisation. Sondern, ça s'agit ici d'élargir notre conscience. Et j'ai dit, oui, c'est vrai, c'est ce qu'on cherche à faire, élargir notre conscience. Mais dans sa génération, quand on pensait d'élargissement de conscience, c'était en absorbant des substances plutôt, enfin des drogues, quoi. Vous voyez quoi ? Et c'est pas ça qu'on veut faire. C'est pas ce type d'élargissement de conscience. Mais pour moi, c'est vraiment finalement la tâche, le rôle de cette méthode, d'élargir la conscience, effectivement. Et un aspect est, c'est qu'on acquiert une meilleure assurance dans le jugement des échantillons qu'on teste, qu'on compare. À nouveau, quelques résultats. Donc, nos huit chercheurs qui font des cristallisations sensibles, chacun dans son labo, tout seul, isolé des autres, et chacun donne ses résultats. Et doit, en aveugle, retrouver, attribuer à chaque image la méthode. Et là, on voit la série, l'ordre. Donc, on a l'ordre des différentes méthodes. Si la série était biodynamique 1, bio 2, conventionnel 3, minéral 4, chacun aurait attribué sans aucune erreur la bonne place à l'échantillon. On aurait attribué l'échantillon à sa méthode. Des cristallisations, toujours, oui. Chacun évalue pour lui, chacun des huit chercheurs évalue pour lui, tout seul, et dit, ça, en aveugle, je dis que c'est biodynamique, ça, en aveugle, je dis que c'est bio. Et minéral, c'est trop. En fait, ça, c'est des échantillons qui sont, qui proviennent de l'essai DOC en Suisse. Et l'essai DOC en Suisse, il a en fait quatre variantes. Il y a une variante biodynamique avec préparation, etc., comme on connaît, une variante bio, voilà, compost, etc., sans engrais et minéral. Conventionnel, c'est fumier, frais et engrais minéral. Et minéral, c'est 100% minéral, zéro matière organique. Donc, c'est du hard, quoi. Il n'a pas dit, hein. Avec l'évaluation analytique, par l'analyse, on arrive simplement à discriminer entre deux groupes, c'est-à-dire on a le groupe des bio, biodynamique et bio, et le groupe conventionnel et minéral. On arrive simplement à discriminer ces deux-là. Et si on observe les images de manière analytique, mais aussi de manière qualitative, par la perception du cœur, On arrive, hein, par les échantillons codés, donc en aveugle, à beaucoup mieux discriminer ces différents échantillons, puisque vous voyez que le biodynamique est proche du 1, le bio est proche du 2, plus proche, le conventionnel est plus proche du 3, et le minéral plus proche du 4. Et dans ce cas-là, de manière, on peut distinguer les quatre méthodes de fertilisation de manière significative. C'est tout simple, d'une certaine manière, mais là, on peut, on a prouvé scientifiquement ce qu'on a vu dans les images avant. Voilà, maintenant, on travaille encore un peu. Enfin, vous travaillez encore un peu. On voit encore deux images. C'est quoi, le temps, nous on a encore du temps, là ? Ah, c'est notre fan, parce qu'elle pisse. Ça va jusqu'à 10h45, hein, c'est ça ? À nouveau, deux images. Et ça, c'est du, il s'agit de gui, d'extrait de gui. Donc, il y a une variante de gui qui a eu une fois de la préparation de bousses de cornes, et l'autre variante qui a eu trois fois de la bousses de cornes, trois fois de la silice. Du gui ? G-U-I. Oui, oui. Oui, c'est pas pour boire, hein. Et quand vous avez des détails de la bousses, nous devons les relâcher, parce que c'est un artefact de cristallisation. Alors, il faut laisser la partie droite, il faut l'oublier, parce que c'est un artefact qui est résultat de la cristallisation. C'est, on pourrait dire, un défaut de cristallisation. Il faut surtout regarder le reste de l'image, hein, pas la partie droite, là. Et si on les regarde de point de vue analytique, les structures elles-mêmes des cristaux sont très semblables. Et maintenant, on fait le deuxième exercice, on pénètre à nouveau dans les images, on essaye de rentrer dans ces images. On part du centre de cristallisation et on va vers l'extérieur, à la périphérie. Et on regarde, est-ce que les cristaux s'élèvent de manière facile, souple, fluide, et comment sont reliés les différents éléments de l'image. Est-ce que ça forme un tout, ou est-ce qu'il y a des éléments qui se disent aussi ? Et on va à nouveau du centre de cristallisation vers la périphérie. Avec quelle facilité le mouvement se déploie du centre de cristallisation vers la périphérie ? Et est-ce que les différents éléments de l'image sont bien coordonnés dans cette zone centrale, en particulier, mais partout ? On revient à la comparaison. Et la question est, où l'image est-elle plus fluide ? Et où les éléments, l'ensemble des éléments sont-ils mieux réunis ? Plus cohérents ensemble, en fait ? À gauche ? Quelqu'un pour la droite ? Non, ce n'était pas politisé. C'est pour aujourd'hui, on a pris ces échantillons, et c'est vrai qu'avec les images d'avant et les images de maintenant, on voit la différence de manière très évidente. Les images vont être plus difficiles à distinguer. Et maintenant, on va faire des comparaisons plus délicates. Ne soyez pas frustrés si vous vous trompez. Souvenez-vous que vous avez quand même réussi au début. C'est pour montrer qu'on peut s'exercer toujours plus. On est au début. Est-ce que la périphérie de l'image a une importance ? Est-ce que la périphérie de l'image a une importance ? C'est aussi important. On peut regarder, si on regarde les images, on ne peut que regarder la structure, la structure organisée. C'est jusqu'ici ou c'est jusqu'ici ? Et c'est aussi, ici, ça reste ici, et ici, c'est comme ici. Et c'est typique pour les préparations que l'organisation va plus loin. Et quelquefois, juste plus loin que le bord du verre. Tu as l'impression que ça va encore plus loin. C'est important. Ça ne voit pas sur ces images-là, mais sur les précédents, il y a des termes de vert qui ont un concept de couleur vert. Parce que ça, ça va être... Ah, Grunoflick ? Oui, c'est possible. Je me méfie parce que ce n'est pas vraiment la couleur originale du produit. Ça peut être des mélanges de couleurs. Il faut faire attention. Mais ça peut, sûr. Il faut faire attention avec les couleurs. Quelquefois, on peut interpréter un petit peu, mais c'est plus intéressant de regarder les structures. Ça dit aussi quelque chose, mais c'est pour... Quand vous êtes avancé, on peut travailler avec ça. Prochain cours. On comprend aussi parfaite. Ce que je trouve de surprenant, c'est que toutes les images, en fait, qui étaient les images de droite, ont des plus grandes qualités, le dessin se prolongé plus loin que... Enfin, au plus près du futur. Ah, il dit, sur les rightes images, les nadres continuent dans la Peripherie. Ça a l'impression. Et il est impressionant de ça. Ça va continuer jusqu'à la Grenze. Ok. Oui, il faudrait regarder à nouveau précisément les images, parce que quelques fois on emploie les mêmes concepts pour des choses différentes. Oui, c'est-à-dire que quelques fois on décrit, l'un et l'autre n'emploient pas les mêmes mots pour décrire le même phénomène, et du coup on ne s'entend peut-être pas forcément. On va regarder d'autres images à cause du temps pour avancer dans l'exposé, et on pourra peut-être en reparler à la fin. Maintenant, les images sont plus difficiles. À nouveau, on regarde les structures, du point de vue analytique, pas de grande différence dans la structure, analytiquement. Qu'est-ce que tu appelles le regard analytique, là ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de différence sur ça. OK. Le transport extérieur. Alors, quand je fais analytique, c'est... L'épaisseur des lignes d'aiguilles, l'épaisseau d'aiguilles. Tout ce que je peux mesurer avec un ordinateur de manière simple. Le fait que le centre est en bas dans une image et au centre dans l'autre, le centre de cristallisation, est arbitraire et ne dit rien sur la qualité de l'image. Sur le... Rien du tout. La première cristallisation, c'est arbitraire. Saturation. Le point de saturation. Voilà, en fait, il faut comprendre le processus de cristallisation. Vous avez une substance dissoute et il y a un certain moment où on assèche, enfin, on évapore l'eau et il y a un moment où le point de saturation est atteint et, pof, à un endroit ou l'autre, ça cristallise et ça prend. Mais l'endroit où ça a lieu ne dit rien sur la qualité de la substance. Et là où ça a commencé, les cristallisateurs continuent. Et là où ça commence à se cristalliser, ensuite, les cristaux se déploient, évidemment. Mais l'endroit de démarrage est tout à fait arbitraire. Ça peut se faire là ou là. Rien à voir avec la nature... C'est arbitraire, on va dire quoi. Ça peut être là ou ailleurs et ça change rien. Et de ce point de vue, si vous intégrez ce facteur et qu'on regarde vraiment les structures des différentes aiguilles, vous verrez qu'analytiquement, il y a très peu de différences. Je voudrais savoir si le point le plus important c'est le démarrage du centre où il démarre l'image ou bien si ce sont les ratifications. C'est-à-dire que c'est vraiment là où se forme le centre et c'est le plus important à voir ou pas ? Ah, est-à-dire que c'est le plus important c'est le début de la cristallisation, où ça va au centre du centre du centre de la cristallisation ou est-à-dire que c'est le plus important ? C'est-à-dire que c'est le plus important c'est le plus important, c'est les longues faisceaux d'aiguilles, les longues rayons d'aiguilles. C'est-à-dire que c'est aussi important, et ça veut dire aussi qu'on peut rentrer là et ça dit quelque chose sur le vin, sur la signature, il y a des différences là. Mais pour nous, maintenant, le aspect de regarder ici, ça suffit. C'est beaucoup. Qu'est-ce que je fais ici, c'est le premier exercice avec vous. Mais je travaille ça 4 heures chaque semaine avec mes étudiants pour un semestre. Et après ça, on commence avec mes étudiants. Voilà, vous vous inscrivez un semestre, 4 heures par semaine et on revient. On se concentre maintenant sur les images, on propose d'autres exercices. Et donc on regarde à nouveau ces deux images et l'exercice est à nouveau de rentrer dans l'image avec la poitrine. Et donc, Quand on regarde d'un point de vue analytique, on essaye d'écarquiller les yeux, de regarder plus précisément, de regarder vraiment, de saisir la chose avec le regard. Et si on veut regarder de manière qualitative, on prend l'attitude inverse. Au lieu de se projeter le regard vers l'avant et d'ouvrir les yeux, on se met plutôt physiquement un peu en arrière. On peut avoir tendance à fermer un peu les yeux pour être moins dans les détails et plus dans le global. Et on essaye vraiment d'utiliser la force du cœur pour pénétrer dans l'image. Donc on pénètre dedans, mais en se détendant, en étant plus détendu. Donc c'est une attitude intérieure tout à fait différente et physique aussi différente que vous pouvez exercer. Voilà, j'ai laissé plus de temps pour que chacun puisse regarder tranquillement, mais là on peut peut-être regarder ce qui se passe là. On peut regarder comment on part du centre de cristallisation et comment on va vers la périphérie. Comment les différents éléments sont organisés. Et puis comment l'ensemble des éléments sont coordonnés entre eux. Est-ce que ça fait une unité, les différentes parties ? On passe à l'autre. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Et je vais aller m'y retourner. Retour. On va à nouveau dans le centre de cristallisation et on part du centre vers la périphérie et on regarde est-ce que les différents éléments de l'image sont mieux coordonnés que dans l'autre image, au moins bien entre eux. J'ai l'impression que pour la tête c'est mieux à droite, pour le cœur c'est mieux à gauche. Moi j'avais l'impression que de la droite, il y avait comme des forces qui étaient de la périphérie et qui empêchaient le développement à partir du centre, à celle de droite. Comme des forces de la périphérie qui viennent un petit peu arrêter. Oui, c'est bon, je crois qu'il a compris. C'est une description un peu figée, ça paraît figé dans l'image de droite. J'ai l'impression qu'effectivement, ce qui vient d'être dit, sur celle de droite, on a l'impression que la périphérie qui provient au centre, alors que dans l'image de gauche, on a l'impression d'avoir deux supplants, dans laquelle on peut s'élever de branche à de branche. Tout le monde a entendu ? Alors, j'ai l'impression qu'il y a l'impression qu'il y a l'intérieur, en passant du premier au deuxième, j'ai senti comme un stress. Maintenant qu'on dit que c'est un scléreau de l'extérieur, de l'intérieur, c'était vécu comme un stress. Est-ce que le deuxième bâtiment est plutôt stressé ou la première ligne ? Plus harmonique. Harmonique, c'est un sté. Et on pénètre dans un domaine qui n'est pas simple maintenant ? Maintenant, il faut se permettre de faire l'expérience de l'image, bien sûr, de pénétrer dans l'image. Et de l'autre côté, il faut rester aussi très objectif, très... oui. Rester très terre à terre, qu'est-ce qu'on voit vraiment, qu'est-ce qui se passe vraiment, et trouver l'équilibre entre pénétrer dans l'image et rester quand même objectif et terre à terre, quoi, hein ? Pas s'envoler dans... De ne pas bloquer la perception, dire je ne suis pas sûr et du coup je ne vois rien ou je ne dis rien. Et d'un autre côté, d'être très précautionneux dans ce qu'on dit et d'avancer et de rester proche de la perception, de ne pas partir trop vite. Ça, c'est la procédure, c'est la méthode. Et il y a un certain nombre de questions. Dans l'image de gauche, on voit vraiment que la cristallisation se propage, elle va loin, les livres, on a 100 livres de partir. Parce que dans l'image de droite, on sent qu'il y a de la force, mais c'est plus retenu, c'est plus faible. Un moment, un moment. Et hier, la question. Cette image donne l'impression qu'elle va plus loin vers l'extérieur, vers la périphérie. Mais des éléments qui partent du centre ne vont pas si loin à la périphérie, même si toute l'image va jusqu'à la périphérie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? 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 Est-ce que vous êtes d'accord avec ça non ? Ça va mieux, ça va plus, voilà, c'est plus sur le rassemblement, alors qu'à la gauche, dans mon cœur, je ressens des cassures. Aha. À la droite, vous trouverez plus de développement et à la gauche, vous trouverez plus de brûches. Ah, ça va. Une algue, du cresson, quelque chose d'organiquement, d'une fluide dans un pouvant, de vivant. On a tous observé des plantes dans un pouvant d'eau et on ne peut pas imaginer la deuxième image à droite dans un pouvant d'eau. On est là, même pas dans un tourbillon. Il n'y a aucune... Il y a toujours eu l'impression que les images, ou jusqu'à ce moment-là, étaient des images comme des images de l'eau, des images de l'eau, des images de l'eau, des images de l'eau ou des images de l'eau. Et avec cette image, il dit, on dit, on peut voir ce qu'il a dit. On peut voir ce qu'il a dit, peut-être que le centre est au milieu ici. peut-être ça fait ça différent pour vous que vous pensez celle-là c'est plus cassé et celle-là c'est mieux mais quand vous prenez l'image avec la plante en l'eau comme le monsieur a dit vous pouvez voir que celle-là c'est plus floué la gauche et pas la droite vous pouvez voir ça sinon on le laisse il ne faut pas maintenant tous être la même chose mais peut-être le centre est important pour vous de voir différent, peut-être il faut voir avec plusieurs images 15 minutes 15 minutes dans le même ordre guidé que la plante dans l'eau à droite je prends un chêne et à droite je prends un bouleau c'est chêne ou l'eau ? Aïeche et Birke et ça c'est aussi un problème de la méthode que c'est nécessaire que ce que j'ai dit les images ça peut être intéressant mais tu peux calmer aussi les images c'est dangereux avec la vidéo il faut être exact il faut laisser aussi quand on n'est pas sûr mais c'est une image que ça vient on regarde on regarde encore c'est un exercice mais quand les images viennent très fort c'est possible c'est intéressant mais c'est pas bien pour la méthode quand les images viennent très fort il faut les calmer et rester et rester neutre il faut rester très prosaïque et pas décoller donc rester dans des choses très précises où est-ce qu'on voit vraiment ? parce qu'on peut vite décoller avec plein d'images il y a un truc une perception de mouvement il y a toujours de mouvement alors qu'il y a une question c'est une perception de toujours de plus figé dans la référence à l'épreuve c'était à droite mais à droite c'est plutôt plus figé que les images de groupe sur les exemples fiché de 6 R-Start R-Start j'ai la même façon oui je voulais ajouter une notion de chaleur parce que je vois à droite il y avait plus de froid intelligence froide par contre à gauche c'est plus de la chaleur et d'intelligence ou organisation plus chaude à gauche plus chaude plus en plus d'intelligence différente de la chaleur maintenant ce qui se passe en fait c'est que chacun emploie des concepts différents pour décrire à peu près la même chose et chacun utilise une manière différente de dire la même chose et vraiment l'important dans tout ce travail qu'on fait en ce moment c'est ce qui a été décrit juste avant c'est à dire évidemment de laisser venir les expériences en nous de les exprimer mais de ne pas partir trop loin c'est à dire de ne pas s'éloigner de ce qu'on voit vraiment de ne pas perdre le contact avec le réel quelque part on passe à la série suivante l'image c'est toujours du gui à droite une seule fois de bouche de corne et à gauche beaucoup de préparation les deux je pense à droite une fois de bouche de corne et à gauche trois fois de silice trois fois de bouche de corne donc que la bouche c'est intéressant de regarder un peu de concentration s'il vous plaît encore deux images de gui on ne sait pas ce que c'est et on regarde à nouveau vous voyez que le centre de cristallisation à droite est plus au centre à gauche et plus à la périphérie mais ça n'a pas de signification pour ce qui nous importe pour le moment avec le regard analytique on voit peu de différence entre ces deux images maintenant on regarde en gros la première image en grand pardon pas en gros on part du centre on va vers la périphérie avec quelle facilité les aiguilles s'écoulent ou s'allongent s'étirent quel est le lien entre les différents éléments de l'image comment ils sont liés et on passe à la suivante ah pardon oui tu les connais ça va un stouffe schwieriger on parle du centre et on va vers la périphérie comment ça s'écoule comment ça s'étire est-ce que c'est mieux coordonné mieux structuré ou pas retour à la première est-ce que c'est plus facile d'aller du centre vers l'extérieur mieux coordonné ou inverse et on peut se reposer la question aussi dans laquelle des images les rayons s'étendent mieux du centre vers la périphérie ou alors à l'inverse dans quelle image il y a comme une sorte d'inhibition de retenue du rayonnement du centre vers la périphérie ok moi je vois dans la première image une forte aspiration vers l'extérieur donc les lignes partent vraiment vers l'extérieur tellement par contre je me sens plus étouffée je me sens vraiment étouffée qu'il y a cette forte aspiration mais il n'y a pas assez de place donc il y a quelque chose comme une boule fermée mais une belle structure vraiment exprimée et dans la deuxième image il y a cette aspiration vers l'extérieur mais par contre il y a quelque chose qui fige et qui ne permet pas cette expression de se réaliser donc quelque chose qui est vraiment concentré dans le centre et la périphérie c'est très rigide qui a dit en premier il y a dit il y a la première c'est que ça va vraiment jusqu'à la périphérie mais c'est pas trop il y a quelque chose il y a quelque chose je ne peux pas pas trop et par contre et par contre excuse moi pour la deuxième tu disais pour la deuxième ah ok à droite à la deuxième oui la première vous trouvez que il y avait un mouvement assez fluide mais après par contre ça va à l'extérieur à l'infini que ça n'arrête jamais et presque à se perdre trop se perdre trop se perdre ici non après encore plus loin à la périphérie ça se lève donc ça se lève ça se lève et la deuxième c'est plus chaotique du centre vers la périphérie c'est plus compliqué c'est plus difficile c'est plus étriqué un chaotique du centre jusqu'à la périphérie à la deuxième ah les plantes d'eau sont à droite les plantes d'eau sont ici pour toi aussi ok les plantes d'eau elles sont ici et les autres sont ici et ça c'est plus difficile et laisse Jacques aussi là-bas non mais vas-y vas-y c'était juste pour dire qu'il y a Jacques aussi moi je pensais que sur celle de gauche là-haut au milieu un peu plus haut là est-ce qu'il n'y a pas un peu plus bas il n'y a pas un début d'un deuxième centre à gauche à gauche là-bas l'arbre noire voilà l'arbre noire il n'y a pas un début d'un deuxième centre quelquefois il y a deux centres mais ici on a vraiment seulement un centre ça c'est pas un début d'un deuxième centre quelquefois on a ça mais ici pas justement je trouve que dans cette image de gauche quand je l'évole du centre j'ai plus de mal à rester en lien avec ce centre alors l'image de droite c'est c'est il y a l'égalité c'est 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 qu'il y a l'évole c'est Non, c'est ce qu'elle a dit, justement. Ok. Je trouve là qu'elle est mal de gauche, donc il y a moins de lignes qui partent que celles de droite et qui se prolongent assez loin. La deuxième, celle de droite, il y a moins de lignes qui partent, comme s'il y avait une retenue. Et à un moment donné, là, on peut estimer, quand on voit les dernières ramifications, qu'un redémarrage de leur ramification en compte d'écho. Aha, c'est un neus. Alors, à la droite, il y a moins de lignes, à la droite, il y a moins de lignes, et un nouveau début de lignes. Dans le rechement, il y a moins de lignes. Il y a moins de lignes, et il y a moins de lignes. Un nouveau début. C'est ça, hein ? À droite, un redémarrage des cristallisations. Oui, c'est pour être sûr que j'ai bien traduit. On va laisser s'arrêter là, maintenant, à cause du temps, parce qu'on voulait parler un peu de la bouche de corne et des plantes, maintenant. Dernière étape. Celle de gauche, c'était une fois de la bouche de corne, et celle de droite, c'était trois fois de la bouche de corne, trois fois de la bouche de corne. L'image avec les plantes aquatiques, ça aide bien. C'est un regard intéressant. Donc, en fait, je traduis ce qu'il vient de dire, c'est qu'effectivement, le regard du point de vue des plantes aquatiques aide bien, mais il faut quand même intégrer aussi tous les autres critères qu'on a découverts en observant, en fait, les uns après les autres. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut toujours intégrer, parce qu'il faut garder, il faut avoir multitude de repères. Est-ce que vous voyez tous les plantes, là ? Ah, c'est bien. On va refaire de la lumière. Non, ce n'est pas ça. Un peu. Ok, c'est bon. Et tu veux la... Là, on peut... On peut les monter sur des chaises. Oui, merci. Alors, on vous propose de... Ce qui est bien, c'est d'être assez silencieux, sinon c'est difficile de traduire et de se concentrer, je pense. Donc, si ça discute dans tous les sens, c'est difficile. Pour moi et pour tout le monde. La proposition, c'est d'abord de regarder ces plantes avec un regard analytique. Je pense que Jürgen va préciser, voilà. Je veux que vous regardez une plante et vous regardez premier analytique. Ça veut dire, vous regardez avec les yeux, c'est dramatique. Maintenant, vous regardez avec les yeux, comme ça, un petit peu, et concentrez et regardez les structures. Et vous, prendre une pièce. Une pièce, une plante, c'est ce que vous voulez. Peut-être ici, peut-être là, ou toute la plante, mais vous restez à une place et vous continuez là. Vous regardez vraiment de manière analytique, une partie, une plante seulement, avec le regard en avant et bien les yeux écarquillés, exactement comment elle est. Et maintenant, vous regardez qualitativement, vous changez de regard. Un petit peu tranquillement, un petit peu, 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 un peu, un petit peu. Ça a émalté, je pense. Un changement ? Une guerre avec. Et si oui, quoi ? Moi, dans le regard analytique, je regarde les nombres, les courbures, la clinaison, la structure, les angles. Il y a vraiment un petit moins de l'image s'élargit. S'il y a plus de lien avec les éléments autour, la lumière. Une chose de la vitalité aussi. Moi, je me sursens dans ces deuxièmes regards. Je ressens en moi, comment elle pousse. Et donc, tout d'un coup, je pense que je suis là et je ressens comment elle pousse. Et j'ai un niveau du max tout. J'ai compris. Ah, c'est bon. Il a compris, il a compris. Avec l'approche qualitative, je perçois la plante plus spatialement. Plus dans l'espace, quoi. Spatialement. Je suis là un niveau. Je vous propose maintenant de vous concentrer sur cette plante, de regarder cette plante de manière qualitative, essayer de pénétrer dans la plante, de vous lier à elle, de regarder son geste, son mouvement, comment elle a poussé, d'être vraiment dans son geste propre. Vous ne vous intéressez pas du tout à nous, enfin à moi et Jürgen à un moment ou l'autre va mettre un peu de bouse de corne sur la plante, mais vous ne vous occupez pas de ça. Regardez simplement la plante, restez dans l'observation de la plante et simplement soyez attentifs si avec l'apport de bouse de corne quelque chose change dans l'apparence de la plante. Mais vous ne vous occupez pas de ce qui se fait en ce moment. Regardez seulement la plante. Donc restez bien décontract, vous ne vous inquiétez pas de savoir si vous allez voir quelque chose, un changement ou pas, ce n'est pas le problème. Regardez-vous, 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 qu'est-ce qui se passe. Alors, on regarde le geste qualitativement, le geste de la plante. démoniaux et démoniaux et démoniaux, je vous mets la plante. ... 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